C'est la plus grande usine d'Europe pour la transformation de céréales et les mouvements sociaux y sont rarissimes. Une grève affecte pourtant l'entreprise Roquette à l'étrême. Bonjour, Vincent Dupierre, vous êtes sur place par téléphone. Vincent, c'est une entreprise hors normes et un conflit qui risque de durer. Alors exactement Christelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement a été suspendu provisoirement. Le site a bien redémarré sa production dès hier soir à 22h, mais le fond du problème n'est pas réglé. Syndicats et directions doivent se rencontrer à nouveau lundi matin pour discuter des modalités de calcul d'une prime d'intéressement qui est à l'origine du conflit. Alors il faut le savoir, et vous le disiez, Roquette, c'est l'usine de chimie verte la plus importante d'Europe. Elle emploie 7800 personnes dans le monde, 3500 en France, dont 3000 ici à l'étrême. Et chaque jour, le site transforme 7000 tonnes de blé, de maïs en amidon et en glucose utilisée dans l'industrie agroalimentaire, l'alimentation animale ou encore la pharmacie. Alors le mouvement de grève d'hier a nécessité l'arrêt complet de la production. Et vous imaginez bien que pour remettre en marche un tel paquebot, cela va prendre du temps. Il va falloir plusieurs jours avant que l'activité ne retrouve son niveau normal. Sans compter que d'ici là, d'autres débrayages pourraient survenir si aucun accord n'est trouvé. En attendant, syndicats et directions se renvoient à la responsabilité du préjudice économique occasionné à l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !